Musique On est ici au Clos des Tourelles, à Gigondas, pour le Hier Family numéro 2. On prend trois artistes qui ont déjà joué au festivalier, on les enferme dans ce sublime monastère qui appartient à la famille Perrin. Et pendant une semaine, ils vont créer une pièce musicale inédite, juste pour un concert. On va commencer par Madame Lucie Antunès, qui est une multi-instrumentiste, percussionniste, batteuse, vibraphoniste. Elle, c'est plutôt un esprit électro-acoustique minimal, inspiré de Steve Reich, des trucs comme ça. Ensuite, on a Bertrand Lacombe, aka Mister Dombrance. Donc lui, c'est plutôt en mode électro-disco. Et ensuite, on a Émile Sornin, qui fait partie du groupe Forever Pavot. Donc Forever Pavot, qui est plutôt un groupe, je dirais, pop, baroque, cinématographique. On leur a remis plein la vue, plein la pence. Et donc, c'est ce qu'on appelle la pression par l'opulence. Voilà. La pression par l'opulence, en fait, c'est vraiment l'idée de se dire que si tu baignes vraiment dans un milieu d'excellence, que ce soit gastronomique ou à travers les vins, il y a un moment, il y a quand même, peut-être au début, tu n'y penses pas, mais au bout de quelques jours, tu te dis, je suis obligé d'adapter ma prestation au niveau de l'accueil que je reçois. Pour moi, c'est un rêve de résidence. C'est-à-dire que si tu dois noter sur un bout de papier, ce qui serait fabuleux, mais ce serait ouf, avoir ça, là, on l'a. Et on nous a fait goûter plein de choses. On nous a fait boire plein de choses. Je suis dans un monde parallèle, en fait. Je suis comme sur un espèce de nuage de chantilly ou de crème. Je suis fatigué, là. Ce n'est pas de la merde, votre concept. C'est vachement bien. Les dégustations de vin avec Charles Perrin, qui prend deux heures pour t'expliquer tous les vins. Et chaque vin, il t'explique comment, pourquoi, quel cépage. Il va te montrer la terre, il va te dire, viens, regarde, il y a du sable, les galets. Tu sais ce que c'est, les galets ? En fait, tu en prends plein la tranche, quoi. Chaque cépage est à peu près entre trois et quatre parcelles différentes pour avoir trois et le même style. Ici, tu vois, j'ai un courant d'air en permanence, alors que là-bas, c'est un peu plus sec. Donc, je vais mettre des cépages. Ça, ça a besoin d'un peu de fraîcheur, c'est la counoise. Mais des cépages type grenache ou bourvède, ça ne déteste pas un peu plus de chaleur. Donc, je vais les mettre là. On n'a pas de cépages parfaits, nous, à Bocastel. On n'a que des cépages complémentaires. Un qui apporte de l'alcool, un qui apporte de la couleur, un qui apporte de la longueur, un qui apporte des épices. Et en fait, on travaille énormément sur la mémoire. C'est-à-dire qu'on va goûter. Là, mon père qui est là, il vient, il nous dit « Tiens, c'est marrant, 2021, ça me fait penser à 88. » C'est marrant, on va regarder 88. Alors, on a les carnets de vendanges. Les gars notent toutes les densités, les dates de vendanges. On a les carnets de dégustation. On dit « Oui, c'est vrai que ça ressemble en termes de date de vendange, de densité. » Mais c'est marrant parce que 88, au bout de 4-5 ans, c'était très fermé, ce vin. Mais c'était quoi l'assemblage ? « Ah oui, on a mis de près peu de Syrah. » « Pourquoi t'as mis de peu de Syrah ? » « Ben, je sais pas, à l'époque, les Syrahs, on trouvait que c'était un peu light et tout. » « Voilà, on aimait les vins un peu plus corsés. » « Ouais, mais t'as vu ? » « Ben, peut-être. » Et on va travailler beaucoup sur la mémoire. Et donc, on va travailler vraiment, en fait, c'est exactement comme un chef de cuisine. Le chef de cuisine, tous ses ingrédients se mangent dans l'assiette. Sauf qu'il va essayer d'assembler, de faire quelque chose de différent, d'équilibrer, d'assembler. Et même si nous, on met 3-4% de terre et noir, de vacares, de muscardin, des cépages qu'on met en toute petite quantité dans l'assemblée, c'est le sel et le poivre. C'est le deux pistils de safran qui te changent la perception d'un plat. Et donc, nous, on va travailler énormément comme ça. L'idée, c'est pas de faire 56 vins, un seul vin, mais d'avoir le maximum, comme un peintre pour le coup, avoir 56 bleus pour faire les yeux bleus d'un personnage et d'avoir le truc. Ce qui est très intéressant quand tu réunis 3 personnes, ce qui n'est peut-être pas le cas quand c'est un duo, justement, parce qu'un duo, tu vas vite te mettre d'accord et tu vas trouver peut-être la frontière entre les styles de chacun. Là, à 3, en fait, t'es quand même obligé de créer quelque chose de nouveau. Donc, ça passe aussi par une méthode de travail. Ce qui est très beau, c'est qu'on se complète aussi. Et Bertrand, il est vraiment dans tout ce qui est prod, beat, band, tout ça, c'est très intéressant. Émile, il est vraiment très fort pour tout ce qui est harmonie, il trouve des thèmes béton. Et du coup, moi, je fais un peu tout ce qui est rythmique et à nous trois, on a apporté chacun un peu notre sauce. Et moi, je crois que dans un trip comme ça, il faut qu'on soit un peu tous les trois d'accord, c'est-à-dire qu'on est contents tous les trois d'un plan ou d'une intention, c'est là où il faut aller. Et c'est comme ça que je pense que ça marche. Il vaut mieux réussir des choses en attendant que tout le monde soit un peu content. Il y a des moments, ils trouvaient des trucs ensemble et ils disaient « c'est génial » et moi, écoutez, je me disais « bof, les gars, en fait ». Non, mais ça va. Ah là, c'est super beau. Oui, moi, je pense qu'il faudrait que je… Dis-moi, sinon, moi, je peux changer. Non, c'est bien ton cibébol. Non, il y a une incompatibilité et je ne peux pas faire le cibécar long. Mais ce n'est pas grave, ça marche aussi comme ça. C'est très bien. Ça me convient. Très bien. Là, c'est ce qu'on fait. On fait des compromis tout le temps. On est tous les trois des « control freak » à vouloir toujours contrôler, on a tous des « projets solos », entre guillemets. Et donc là, on est obligé. C'est ça qui est excitant, c'est de pouvoir partager avec les musiciens. Et donc, le repas, c'est pareil, c'est un partage. Boire un coup, c'est partager. Alors, Laurent, je rêve que ce soit mon ami, je lui demanderai un jour. Je pense que les dégustations qu'on a faites hier, c'est des trucs qu'on n'arrivera jamais dans ma vie. Enfin, je pense qu'on a… d'être dans ces conditions-là avec quelqu'un qui nous en parle aussi bien. Mais on sent la baie. C'est fou, c'est pas le genèvre noir, sec, qui rappelle le gin. On a cette petite sucrosité. Et quand on est dedans, on a envie de boire un coup de baccarathe, on a envie de manger des baies. Et l'un appelle l'autre. Donc, l'accord se crée et c'est là où on va commencer à construire le plat. Et en fait, c'est ça, d'aller chercher l'accord, c'est ça. C'est que le vin, il trouve un support pour pouvoir s'exprimer complètement. Tu goûtes ça, tu peux raconter la genèvre, la sarillette, tu racontes ta culture. Et là, tu te retrouves à l'autre bout du monde. Les gens, ils sont les pieds dans la terre, ils comprennent. Et c'est ça notre but, c'est de véhiculer notre culture. Ils se contentent pas juste d'avoir trouvé quelque chose d'excellent. Ils se disent « Ok, j'ai trouvé ça, ça veut dire que je peux trouver ailleurs ». Et ça, ça, c'est balèze. Ça, ça me plaît beaucoup. Pas trop. Ah bon, ça va. C'est très important. Je cherche, je crois. Ah ouais. C'est bon, c'est pas fini. C'est tout, toi, toi. Est-ce que du coup, la création qu'ils font là, est-ce qu'elle aurait pu être la même dans un autre cadre, dans un autre univers, dans une autre région de France ? Probablement pas. Et ça, c'est intéressant. En fait, on s'est dit, bon, il fallait quand même qu'on avance un petit peu sur le show. Donc avec Bertrand, à un moment, on s'est dit « Bon, peut-être qu'il va falloir qu'on zappe la fromagerie », ce que Lucie n'a pas du tout apprécié. Je m'en fous même sur le fait, si vous me levez à 2h du matin et que vous me dites « Viens, on va visiter la fromagerie, j'y vais ». Mais ne me l'enlevez pas, je vous en supplie. Je sais que ça m'intéresse, mais moi, je suis à fond. Mais je sais. Mais moi, je suis à fond. Je sais. En plus, je trouve que sur le truc d'affinage et tout ça, j'ai plein de questions à poser. Donc, je suis comme… Tu vois ? Ouais, non, mais évidemment. Ça fait chier. Donc, on a insisté et puis même, c'est vrai qu'on a réussi à dégager du temps et à y aller. Et ça, c'était super. C'est pour ça que j'ai insisté pour qu'on y aille, c'est parce que j'ai bien compris assez rapidement que ces moments avaient une vraie influence sur le travail qu'on faisait là. Et chaque jour, on en fait et mine de rien, parfois, c'est chiant parce que ça nous prend vachement de temps, mais au final, c'est tellement plus important que ce qu'on est en train de fabriquer là. Maintenant, ça fait cinq jours qu'on est là et ça nous semble totalement naturel. D'ailleurs, je ne sais pas comment on va faire pour revenir chez nous parce que moi, maintenant, je veux minimum ça. Minimum Château Neuf du Pape. Minimum Le Château. Qu'on va faire. Faites chier quand même. J'imagine pas le retour. Non, mais moi, je pars pas. Je reste ici. Ça va se finir par quelque chose de réel, de concret. On avait rien il y a une semaine et on va arriver avec un vrai résultat. Et après, qu'on aime ou n'aime pas, c'est pas à moi de juger, mais je suis content. Et même si on se foire, on va le faire vraiment avec le cœur. On va y aller à fond. On va se foirer à fond et les gens seront heureux de vivre cette foirade avec nous. C'est tout ce qui compte, je crois. Mais il faut qu'il y ait de la liberté, il faut que ça soit sauvage, il faut que ça soit libéré. Demain, on va être dans le même état d'esprit. Il va juste y avoir 700 personnes en plus chez nous. Mais non, non, non. J'ai très envie. Pour l'instant, je pense que j'ai pas trop le trac. Bon. Après, on va pas se mentir quand même. Là, on déploie quand même une énergie de malade. C'est une orga. C'est quand même des budgets assez conséquents pour cet événement. J'espère quand même qu'à un moment, ça a traversé l'esprit des artistes qu'on a beaucoup d'attente sur le rendu, quoi. Faut vraiment que ça déchire, les mecs. Vraiment, vous avez pas le choix, là. Je veux dire, enfin, sinon, à quoi bon ? Sinon, tu repars demain dans ton train et t'as l'air de quoi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...